Salut à tous, très heureux de vous retrouver ce soir. L'aventure barcelonaise se poursuit. On est bien sûr sur Football Manager 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode, quoi qu'il arrive, de cette saison numéro 5. Peut-être, peut-être le dernier épisode tout court. On est en tout cas le 30 mai 2026 et on a un seul match à jouer. Mais quel match, la finale de Ligue des champions. Manchester United FC Barcelone, ce sera dans ce qui fut mon entre, rappelez-vous, du temps où je coachais la Roma, mon ancienne entre du Stadio Olimpico de Rome. Donc a priori, l'enceinte n'est plutôt favorable. Mais voilà, en face, il y aura Manchester United, un beau Manchester qui a terminé deuxième cette saison en première ligue, derrière le rival Oni de Manchester City. Donc rencontre intéressante, passe d'armes intéressante et à suivre, une chose est sûre, on aura un adversaire à notre taille. C'est la troisième fois, rappelez-vous, dans cette carrière que nous allons en finale de Ligue des champions. Si vous vous rappelez aussi, les deux premières avaient été assez difficiles à avaler. Puisque, rappelez-vous, nous avions perdu deux fois en finale contre le grand Liverpool de Kylian Mbappé, notamment. Grand Liverpool qui a pris quelques rides quand même, heureusement. Mais voilà, le Liverpool de Mané, de Mbappé, de Salah, de Moriba. Bref, voilà. Une grande équipe de Liverpool, battue la saison dernière en finale, non pas par nous. Rappelez-vous, un sorti par Arsenal, au stade seulement des quarts de finale. Voilà, on a l'occasion, cette fois-ci, de prendre notre revanche et puis enfin de décrocher le Graal. Alors, il y a quand même blessure, puisque, souvenez-vous, l'an dernier, la finale avait lieu au Camp Nou. On n'a pas pu être là. Et bien, peut-être qu'on va offrir aux Kulers, et bien, une belle occasion de célébrer, tout simplement, et de laver un petit peu les affronts des années précédentes. Il y a forcément, vous le savez, à ce stade de l'année, et bien, peu d'écarts, peu de temps écoulé et peu de matchs. Depuis notre dernier épisode, c'était le 26 avril et on avait un enchaînement difficile à l'extérieur, avec un déplacement, donc, sur la pelouse du Métropolitano de Madrid, puis à Arsenal. Et on s'était quitté sur ce match, allez, un poil frustrant, deux buts partout, sur la pelouse, donc, d'Arsenal. On avait un match retour à jouer, mais avant cela, la réception au Camp Nou de la Real Sociedad. Les Basques n'ont pas pesé bien lourd face à une équipe du Barça qui est lancée, qui est très bien lancée. Victoire 2-0, but de Lainez et de Ilias pour le deuxième, avec une passe de Duran. Lainez, et bien, le voici, vous le voyez, avec le temps de jeu, ça pop de partout. Et c'est un peu chose identique pour le jeune Duran, qui profite, comme tout joueur de son âge, dans un centre de formation bien tenu, qui profite du temps de jeu, qui lui est accordé. Le match retour de demi-finale, et bien, le voici. Et c'est ce match qui nous a amenés vers la finale. Victoire 2 buts à 1 au Camp Nou. Victoire à la fois large, par la manière, par les stats, 26 tirs au but, 12 cadrés contre 8 et 3 en face. Donc, et bien, large par la manière, étriquée par le score, seulement 2 buts à 1, avec un but encaissé à la 64ème, qui nous a fait passer, et bien, une dernière demi-heure assez difficile, sur un plan, disons, émotionnel. Mais, voilà, l'essentiel est fait, la finale est ralliée, et on aura donc l'occasion, et bien, d'aller chercher, peut-être ensemble, une première victoire en Ligue des Champions. En vous parlant, je croise les doigts, et voilà, autant j'essaye toujours d'être humble quand je joue à FM, autant je peux vous dire que ce soir, l'humilité et la peur, et bien, sont au taquet. On avait, pour terminer, pour conclure la saison de Ligue A, on avait encore 3 matchs sans trop d'enjeux. On était déjà champions, rappelez-vous, à jouer d'abord à la maison à Ténérif. Petite défaillance en sortie de Ligue des Champions, puisque, donc, et bien, on concède le nul au Camp Nou, un partout, avec un but de Bamford et un but d'un match sur pénalty. On a pioché, on a manqué de finition. Au final, ce match nul, même si les stats disent un peu l'inverse, et bien, c'est plutôt mérité. J'attendais un rebond, et on avait le match parfait pour rebondir, la réception au Camp Nou du Real, et ça s'est très bien passé avec le match, et bien, simplement, que j'aimerais nous voir livrer ce soir contre Manchester, victoire, 3 buts à 0. Début, donc, de Erling, Allende sur pénalty, Pedri et Ilias pour conclure la marque. Et bien, le Real, un petit Real, je ne fais que vous le dire, mais ce n'est pas faux, et bien, n'a pas pesé bien lourd, 3-0. C'est aussi le score de la 38e et dernière journée de Liga sur la pelouse de Levante, un doublé de Collado, on va en reparler d'Alex Collado, et donc, un but de Fatih pour Clore Lamarck, 3 buts à 0, score final, et donc, score sur lequel on conclut cette belle saison de Liga, avec, et bien, un cinquième titre consécutif, satisfaction, évidemment. Alors, on baisse peut-être un petit peu le pied, au niveau des points marqués, puisqu'on avait démarré à 89, 94, 106, 105. Voilà, il n'y aura que 96 points inscrits au planchon cette saison, mais voilà, pas grande importance. On a un peu moins marqué que la saison dernière, 101 buts contre 111. On a un peu moins bien défendu, 18 buts encaissés contre 12 la saison dernière. La différence de buts, et bien, souffre un petit peu. 99 la saison dernière, 83 cette saison, mais allez, on ne va pas être plus royaliste que le Roi. On va savourer donc ce cinquième titre, et puis le fait, et bien, que contrairement, et là, vous voyez tous mes talents de pronostiqueur, contrairement à ce que je vous disais, et bien, le Real ne sera qu'en Europa League, c'est le Rayo Vallecano, exploit énorme, et bien, c'est le Rayo Vallecano qui va aller en Ligue des Champions la saison dernière. Alors, j'aime autant vous dire que ce sera une aventure, et bien, à suivre. Nous, ce soir, et bien, on a une finale, mais avant de vous parler de la finale, je vais bien devoir vous parler de son contexte, avec, vous le voyez, et bien, la grogne, non pas dans l'effectif, ce serait exagéré, mais quelques joueurs mécontents, dont certains qui ont dit, allez, plein le cul, on se casse. Notamment, et bien, Ben Ramin Rollizer, donc, l'élié argentin, qui n'est pas parti pour faire long feu, il voulait jouer à son poste prioritaire, enfin, préféré, dans son rôle préféré, sauf que, mec, t'es gentil, tu as signé au FC Barcelone, première expérience en Europe, voilà, la moindre des choses, c'est de se calmer un petit peu, de laisser le jeu, et le temps de jeu venir à soi, et puis voilà, pas de caprice, donc, Rollizer en a fait un, et bien, on lui a gentiment montré la porte, on verra ce qu'il va faire, mais en tous les cas, pas de caprice, Collado, lui, et bien, souhaitait plus de temps de jeu, mais évidemment, Collado a beaucoup souffert, cette saison, de la montée en puissance, d'Ilias, même si, en fin de saison, et bien, Ilias est blessé, et c'est donc Collado, qui jouera la finale, de Ligue des Champions, mais quand je mets à côté, et bien, les deux profils, je pense qu'Ilias a un peu plus de potentiel, que Collado, notamment physiquement, sur le reste, allez, c'est jeu égal, au niveau mental, niveau physique, c'est pour Ilias, niveau technique, c'est pour Collado, mais voilà, je fais le choix du potentiel, celui d'Ilias est important, celui de Collado, et bien, on est arrivé au bout, il y a maintenant, maintenant, quelques temps, moindre quand même, donc, on va miser sur Ilias, et donc, même si j'adore avoir Collado, en rotation, j'ai accepté à lui aussi, et bien, c'est velléité de départ, on verra bien, ce qu'il se passe, durant l'été, Migueza lui aussi, et bien, voulait jouer, enfin, veut jouer, voilà, joueur plus intelligent, plus posé, moins sûr, de son talent, il a signifié, qu'il voulait jouer plus, je vais lui donner, un peu plus de temps de jeu, j'aimerais vraiment le garder, parce que voilà, formé au club, polyvalent, pile dans le profil que j'aime, donc, je vais la jouer, un petit peu plus calme, on a déjà parlé, de Francky De Jong, qui a quelque part, un petit peu, mis le feu aux poudres, puisque ce sont les promesses, souhaitées, par De Jong, que j'ai tenues, comme je peux, plus ou moins, parfois moins que plus, mais voilà, ce sont les promesses, de De Jong, et bien, qui ont un peu incité, Collado notamment, et bien, à me parler de promesses, non tenues, et qu'il ne voulait pas, faire partie, des joueurs, dont les promesses n'avaient pas été tenues, et donc, voilà, De Jong a mis un peu le souk, pour autant, et bien, allez, il sera titulaire ce soir, mais peut-être, le dernier match au club de Francky De Jong, leur joueur que j'aime beaucoup, notamment IRL, mais voilà, dans FM, ça devient un petit peu compliqué à gérer, ça fait maintenant, cette saison qu'il est là, et c'est vrai que, voilà, il a 29 ans, il arrive vraiment, à son apex, ce qui sera bientôt son déclin, et donc, je suis un peu plus sensible, aux offres de transferts, qui me parviendront, que j'ai pu l'être, et bien, lors des saisons, et intersaisons, précédentes, voilà un peu pour le contexte, on est, du coup, pas en fin de cycle, mais en tous les cas, il y aura un peu de changement, à l'intersaison, quoi qu'il arrive, que vous le voyez sur YouTube, ou non, on aura, vraisemblablement, départ de Collado, départ de De Jong, donc ça veut dire, qu'on aura au moins, une ou deux, pardon, reclus, reclus, je n'y arrive pas décidément, reclus, offensives, qui seront, je pense, intéressantes à suivre, ne manquez pas, de me dire ça, ou pas d'ailleurs, et bien, en commentaire, pour savoir, et bien, si, à la manière, d'une série HBO, si vous voulez, la saison suivante, ou pas, en tous les cas, nous ce soir, et bien, c'est Manchester United, que nous aurons, devant nous, on a, on a, on est un peu favoris, légèrement favoris, dans cette équipe, qui pourtant, et bien, à de la gueule, on a quelques joueurs notables, Alexander Isaac, pour jouer en attaque, le Suédois, on aura également, Niccolo Barrella, le milieu de terrain italien, qui lui aussi, arrive vraiment, à son sommet de carrière, Judy Bellingham, belle vieille connaissance, si vous vous rappelez, de mon aventure, avec Leeds, il y a déjà, quelques années, on aura, Jadon Sancho, en face, quel talent, lui aussi, Marcus Rashford, Gabriel, Ressus, un nouveau venu, qui s'appelle, Staline Alcazar, un jeune défenseur central, colombien, qui a un avenir, pavé de trophées, devant lui, il sera blessé, donc on ne devrait pas le voir, en finale, Michel Merino, que j'ai eu, il y a quelques années, déjà au Barça, il me semble, puis voilà, du Diogo Costa, au but, Buendia sera là également, vraiment une belle équipe, un complémentaire, Richard Horton, le jeune latéral droit, bref, voilà, on est du côté, de United, et bien, bien équipé, aussi, aussi bien que nous, plus ou moins, regardez, Pogba, toujours là, à 33 ans, a priori, il n'ira pas jusque là, IRL, Caligari également, joueur intéressant, latéral droit lui aussi, c'est vraiment une équipe, une équipe que j'aime bien, alors que j'ai regardé un petit peu, avant d'aborder le match, évidemment, mais voilà, équipe que j'aime bien, qui est faite intelligemment, avec du Raikovic, avec également du, du Rafael Varane, en fin de carrière, et donc nous, et bien, on va essayer de gérer tout ça, cette pression, cette, cette envie également, et bien, de l'emporter, on ne sera pas si loin de l'équipe type, il manquera, je vous l'ai dit, Ilias, mais sur le reste, et bien, on est plutôt bien, on a réussi à mener l'équipe en forme, avec du moral, pour cette finale, et bien, on va essayer de mettre, de faire ce qu'on n'a pas su faire, lors des saisons précédentes, mettre l'ensemble, et bien, bout à bout, pour aller chercher, et enfin, ce trophée, la compo, la voici, elle est devant vous, on aura Ter Stegen, au but, Balde, de gauche à droite, donc Balde, Arojo, de Lirt, et Poro, on aura Nico, en milieu défensif, De Jong, et Pedri, juste devant lui, juste devant Nico, et donc, à gauche, en dessous, Fatih, à droite, Alex Colado, peut-être, dernier match, pour Alex Colado, peut-être, on l'a dit, dernier match, aussi pour De Jong, et donc, en pointe, Erling, Allende, voilà, on est, voilà, that's up to you, je l'aurais dit, vous avez le trophée devant vous, il n'y a plus qu'à, et bien, se ruer dessus, empoigner les grandes oreilles, les serrer aussi fort que possible, et ça doit tenir, et bien, au moins 90 minutes, allez, Manchester United, FC Barcelone, c'est maintenant, on sera léger favori, voilà, on doit concrétiser, cette confiance des bookies, pour aller chercher, j'espère, un premier titre en Ligue, des champions, on a été un peu gêné, en début de carrière, des finances, mais maintenant, allez, c'est une excuse, qui ne tient plus, il faut remporter ce trophée, je n'attends rien d'autre de vous, Colado est en bonne forme, effectivement, excellente défense, on n'a pas perdu, lors des trois dernières rencontres, face à United, je déteste ce genre de stats, avant d'arriver sur une finale, et donc en face, on aura, comme je vous le disais, Costa, Zenon, Merino, Maguire, on ne verra pas la suite, ce n'est pas très grave, vous avez vu de toute façon, les joueurs principaux de cette équipe, et donc, nous, on va aborder cette finale, on va essayer de ne pas faire d'infarctus, les buts seront, j'espère qu'il y en aura, du côté Blaugrana, seront retransmis, il y aura un ralenti, et donc, nous, eh bien, on est en finale de Ligue des Champions, allez, on va espérer cette fois-ci que ça veuille, alors, Zenon, c'est une première faute en accrochant Colado, Colado, que je n'attendais pas aussi capricieux, allez, Nico qui porte le ballon, qui va trouver Colado, le bon relais avec Pedro Poro, allez, Pedro Poro qui va centrer, peut-être, non, trouve Pedri, Colado sort en arrière, et De Jong qui glisse le ballon, on est dans la première minute, et De Jong qui ouvre la marque, là, franchement, c'est énorme, c'est énorme, et c'est part d'un bon travail de Colado, avec Poro sur le côté, qui va retrouver Pedri et Colado, la petite talonnade pour De Jong, les deux quasi bannis de l'effectif, comme quoi, c'est un sacré pied de nez à ma gestion quand même, bien obligé de le reconnaître, mais allez, on s'en fout, on a maintenant zéro, en tous les cas, voilà, la combinaison de Jong Colado, les gueulards, les gueulards, et bien qui montrent que, tous gueulards qu'ils sont, et bien, ils ne flanchent pas quand les enjeux arrivent, et donc, 1-0 pour le Barça, 21ème, et bien score identique, et pour l'instant, le match, et bien il est assez calme, alors c'est bien parce qu'on mène, mais c'est vrai que ce serait bien aussi de concrétiser un peu le bon début de match, et bien par un deuxième but idéalement, allez, De Lirth, sur le rond central quasiment, allez, Nico, qui trouve de l'autre côté, Ansu Fati, côté gauche, avec De Jong encore, De Jong qui retrouve, qui trouve Baldé plutôt, Baldé qui va centrer le long centre, deuxième poteau, il y avait Colado, mais Costa s'interpose devant l'hélié du Barça, et donc, et bien, on va repartir avec Ballon en cours au Barça, on domine, on domine, il faut concrétiser Colado, côté droit, Colado qui temporise un peu, qui attend Poro, 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 le centre tendu, c'est repoussé, ça va revenir, avec Arojo, Baldé, Fatih, le centre de Fatih, cette fois Colado est bien à la réception, ça va revenir Colado, Colado, on va essayer de chercher la lucarne opposée, ça n'a pas marché, mais on domine, on a le match en main, il ne faut pas regretter ces occasions manquées, allez Arojo avec Nico, Nico qui est un point de pivot solide, j'aime beaucoup, allez attention, c'était juste, mais Fatih a le contrôle du ballon de Jong, avec Nico, la bonne passe de Nico pour Pedri, et le but de Pedri, 2-0 pour le Barça, et putain, on n'est pas loin de la tenir cette fois, aussi, on n'est pas loin de la tenir, avec Fatih, qui a failli perdre le ballon, qui s'en sort de la poitrine, j'ai l'impression, de Jong, Nico, le long ballon de Nico, c'est parfait, et Pedri, le contrôle, enchaîné, du bout du pied, du bout du pied, il arrive à la garder, pour aller marquer ce deuxième but, pouf, 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 on a fait une bonne première période, bonne première période, on a beau mener, les choses pourraient être différentes, si on lève le pied, faites attention, surtout, faites attention, ne gâchons pas, la chance énorme, que nous avons aujourd'hui, pour l'instant, ça se passe parfaitement, allez, balder, est-ce qu'on a bien, attention, attention, ils vont réagir, c'est sûr, elle est de l'Irte, attention à ce ballon perdu, ouais, et la réaction peut-être qu'elle arrive là, avec Bellingham, McGuire, c'est des noms qu'on n'avait pas beaucoup, allez, l'interception de Fatih, 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 tout seul, je ne suis pas sûr, que c'était ce qu'il y avait à faire de mieux, d'y aller tout seul, il y avait je crois, Allende au centre, qui attendait l'offrande, attention, 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 ça pouvait, cette action-là pouvait virer au cauchemar, mais on sent quand même, c'est logique, que United arrive avec des intentions un peu plus, c'est un peu pour les collados, peut-être le contre, collado, 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 il faut trouver Allende, il faut trouver Allende, et la défense ne vient pas à Collado, la défense est restée sur Erling Allende, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait faire, il vaut mieux avoir un face-à-face, avec le gardien pour United, mené par Collado, que par Erling Allende, et toujours 2-0 dans ce match, 2-0 ça tient, les corners de Poro, Poro, Nico, allez ça va revenir de l'Irte, Collado, le poteau qui sauve United, et ce sera un nouveau corner, allez les gars, allez il faut mettre le 3ème, si on met le 3ème, on est quasi sauvé, allez ce sera une touche cette fois-ci, corner qui n'a rien donné, en tout cas pas grand chose, il y en aura un nouveau, Poro encore, c'est repoussé, attention de ne pas se faire trop aspirer non plus, dans la surface de United, sur ces corners, les Nico, Nico, attention au contre, attention au contre, mais là il n'y a personne, United est trop occupé à défendre en ce moment, pour être un danger en attaque, trop important, il faut sortir le ballon, c'est propre, Pedri, qui va trouver Collado, Collado qui perd son centre, c'est pour Allende, qui trouve Fatih, c'est un pass assez original, allez Balde, peut-être le centre de Balde, et le but, le but, le but est cette fois, les gars, Mikel Merino, qui marque, contre son camp, et je crois que cette fois, c'est fait, je crois que cette fois, c'est pour nous, et regardez, la passe, il y a une, ouais, ça revient derrière, pour Pedri, centre tendu de Balde, et c'est vrai que pour la défense, ce sont des centres qui sont durs à jouer, durs à gérer, et on mène 3-0, les gars, on mène 3-0, et je crois bien que United a cédé, cette fois-ci, et la fête est partie pour être monstre, enfin, au bout de 5 saisons, peut-être les 20 meilleures minutes, de cette carrière, on ne va pas non plus s'estimer trop, tuer la peau de l'ours avant de l'avoir, tuer la peau de l'ours, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais, si il y a 3-0, on ne peut pas se dire qu'on la tient, allez, il y a encore un petit quart d'heure à tenir, ce serait bien de ne pas prendre de but tout de suite, ne pas les laisser espérer, c'est exactement ce qu'on a failli faire, 2 remplacements pour United, 2 remplacements pour, on va faire sortir Fatih, qui est fatigué, qui a fait un bon match, allez, allez, on est tout près, tout près du but, je n'ai pas envie de faire rentrer Rollizer, je préfère presque faire rentrer Karikaburu, qui à mon avis aura un avenir à ce poste, on va faire sortir Poro, qui est fatigué, qui a beaucoup donné, faire rentrer Oscar Minguessa, je sais que vous n'aimez pas, mais sur FM, c'est quand même devenu, avec l'entraînement spécifique, c'est quand même devenu, un joueur sûr à ce poste, et je pense qu'on va aussi, faire sortir, puisque là, c'est gagné, c'est gagné, on ne va pas se mentir, il n'y aura pas de faux suspense, on va être champion d'Europe, enfin, j'ai envie de vous dire, enfin champion d'Europe, après des saisons d'incertitudes, de galères, de désillusions, en Ligue des Champions, eh bien, on est tout prêt, et j'ai envie de vous dire, on y est, alors franchement, ensemble, on en a gagné quelques-unes, mais alors, celle-ci, celle-ci, elle vaut cher, parce que, quelle galère, quelle galère, les trois premières saisons de Liverpool, quelle galère, l'élimination surprise, contre Arsenal, la saison dernière, en quart, alors que Liverpool paraissait moins fort, alors, bon, ils sont quand même allés en finale, vous me direz, mais voilà, Liverpool paraissait moins fort, ça paraissait enfin être notre année, finalement, on sort en quart, et enfin, cette équipe, eh bien, parvient à s'imposer en Ligue des Champions, le Barça champion d'Europe, eh bien, vous savez quoi, je pense qu'on va en rester là, pour cet épisode, j'ai pas envie de parler de stats, j'ai pas envie de, j'ai juste envie de, voilà, on a enfin réussi, alors évidemment, la LDC avec le Barça, c'est pas un exploit, c'est normal, mais on aura quand même ultra galéré, dans cette carrière, pour, eh bien, réussir, aller au bout, difficulté étonnante, avec ses finales perdues, encore une fois, mais Liverpool a vraiment, avait vraiment fait un taf extraordinaire, sur les trois premières saisons, et donc, et donc, eh bien, voilà, elle a un petit goût spécial, je ne vais pas vous mentir, même si, voilà, encore une fois, ce n'est pas un exploit, mais, voilà, enfin, 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 on accroche la sixième Ligue des Champions du club, enfin, 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 la voici, enfin, 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 ça fait plaisir, ça fait du bien, ça soulage, ça soulage plus que ça fait plaisir, au niveau, petit quand même point stat, ne perdons pas les bonnes habitudes, Erling Haaland termine la saison, meilleur buteur du club, 39 unités, 39 pions, saison un peu tronquée, c'est moins bien que la saison dernière, dans l'absolu, je pense, il avait mis 68 buts, en 43 matchs, mais voilà, il a été blessé à l'an, il n'y en a joué que 31 cette année, ça reste monstrueux, Karikaburu a marqué 24 buts cette saison, pour lui, est-ce que c'est mieux que la saison dernière, c'est à peu près pareil, il est resté dans des eaux comparables, 26 buts l'an dernier, 24 cette saison, on verra ce que ça donne un petit peu à gauche, pour lui, j'ai quelques projets pour la saison prochaine, Pedri a fait une grosse, grosse saison lui aussi, 18 buts marqués, Collado, 12 buts, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres la saison prochaine, on verra ça, en tout cas pas pour le Barça, Ilias a mis 10 buts, 10 buts, c'est aussi le rendement de Ansu Fati, qui a fait une bonne fin de saison, et de Francky, de Young, vous le voyez que c'est pas neutre, mine de rien, si Collado et de Young partaient, on perdrait 20 buts, 20 buts, et quasi 20 passes, 18 exactement, au niveau des passes D, et bien c'est Balde, meilleur passeur donc, avec 13 passes décisives, Amash est deuxième avec 11 passes D, c'est vraiment propre pour ce joueur, qu'on avait acheté 2,5 millions, donc montée en puissance intéressante, Fati a fait 10 passes, on l'a dit, Ilias en a fait 9, 9, tout comme, et bien, Collado, dont on a déjà parlé, De Young dont on a déjà parlé, et derrière, et bien c'est 8 passes, pour Oscar Minguesa, et pour Rollheiser, qui lui aussi, et bien, pourrait partir, j'aimerais en priorité, et bien, retrouver la mise qu'on avait mis, à savoir, et bien, 11 millions et demi, au niveau des notes moyennes, pas de surprise, Haaland va rester, meilleur joueur du Barça, avec une moyenne de 8, tout pile, devant Poro, 7,83, on a Baldé, avec 7,50, le voici, Alejandro Baldé, De Lirte, très belle, très belle, et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, Eric Garcia est parti, De Lirte arrive, et de suite, la Ligue des Champions, je l'aurais fait avant, si les finances l'avaient permis, évidemment, 7,47 pour De Lirte, Amash, on le retrouve avec un petit 7,43, Minguesa, 7,36, Pedri, 7,34, le jeune prodige du Barça, de Jong, 7,33, une belle saison pour le Néerlandais, Alojo, 7,30, un peu plus discret, notamment sur coup de pied arrêté, Ter Stegen, 7,24, qui nous a beaucoup manqué, quand il n'était pas là, Collado, 7,22, on a Nico, 7,21, qui a repris sa place, je dirais, d'autorité, joueur à respecter un petit peu plus, De Vite a mis 5 buts, a fait 4 passes, pour une moyenne, eh bien, de 7,20, peut-être que lui aussi, il y a une vente, on n'est pas très loin de la vente, pour lui, il y a sûrement meilleur, dans le vivier néerlandais, Ansoufati a fait une saison marquée par les blessures, et l'irrégularité, 7,19, Almeida, 7,18, avec du temps de jeu qui manque un petit peu, Karikaburu, lui, a fait 7,16, de moyenne, c'est 7,16, ou 7,18, c'est 7,18 a priori, Karikaburu, donc, on a vu, Rodajo, un peu décevant, dernière chance la saison prochaine, avec plus de temps de jeu, 7,11, il y a 7,10, j'attends un petit peu mieux de lui, également, au niveau des notes moyennes, maintenant, le temps de jeu, on est plus une excuse, 7,08, pour Gavi, pareil, on va lui faire de l'air, avec le probable départ de De Jong, et puis donc, on a également, Rabon Rodriguez, 7,03, c'est le dernier joueur, à plus de 7, du haut de ses 18 ans, l'équipe est quand même plutôt jeune, derrière, eh bien, on a encore plus jeune, avec Laurent Delpech, qui a bien progressé, mais tous, ont bien progressé, 6,98, 6,96, pour le jeune attaquant, Julia Lainez, Bassi, 6,96, alors lui aussi, on va réfléchir, parce qu'on gagnerait peut-être à signer, un ailier un peu plus huppé, pour remplacer à la fois, Bassi, et Rollheiser, et puis pourquoi pas, pourquoi pas, eh bien, laisser du temps de jeu, davantage, aux camarades, Rodajo, au milieu de terrain, et puis décaler un peu les autres, on verra ça, Josep Martinez, lui a fait quelques rencontres, allez, K1-K, il a pris quand même pas mal de buts, 7 en 6 matchs, c'est un peu décevant, Rollheiser, on en a parlé, décevant, sur le terrain, et hors du terrain, 6,83, et enfin, Marc Duran, 6,76, mais allez, 17 ans, ça pop de partout, on va considérer, pour lui, eh bien, que le contrat a été rempli, on va se quitter, eh bien sûr, cette très, très belle, ce très bel écran, la Ligue des Champions, donc à Barcelone, enfin à Barcelone, je compte sur vous, pour m'arroser de commentaires, d'avis, sur la suite à donner, ou pas, à cette carrière, quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite, donc, pour de nouvelles aventures, à Barcelone ou ailleurs, ciao ! !